Quoi de neuf docteur ? Leonardo était acteur depuis tout petit, mais c'est vraiment grâce à Quoi de neuf docteur qu'il a été repéré. Quand on y pense aujourd'hui, on aurait eu du mal à anticiper son incroyable carrière avec cette série. Il était juste un gamin mignon de plus dans une série télé à succès. A l'époque, la télévision est un véritable cimetière pour les acteurs qui rêvent du grand écran. Mais Leonardo a un atout de taille, ses parents. Georges et Irmaline divorcent quand il a tout juste un an, mais soutiennent tous les deux la carrière de leur fils. C'est grâce à eux que DiCaprio croit en lui. J'ai toujours voulu être acteur. C'est la seule chose que je voulais faire, alors j'ai tout misé là-dessus. Ça m'a apporté des opportunités formidables et j'en suis très reconnaissant. A 16 ans, Leonardo DiCaprio décroche un rôle capital pour sa carrière dans Blessures secrètes. Leonardo a pu échapper à ce qu'on appelait le piège de la télévision à l'époque. Il n'était pas impossible pour un acteur de son âge de passer au grand écran, mais lui l'a fait en habitant son personnage avec brio. A 17 ans déjà, sa maturité en tant qu'acteur était très impressionnante. Il était sûr de lui et avait conscience de ses capacités. Il a du talent. Il n'est pas simplement capable de maîtriser une technique. Il montre un réel talent de comédien depuis ses débuts. Après une série de films encensés par la critique, Leonardo DiCaprio atteint les sommets du box-office en 1996. Grâce à l'adaptation stylisée et moderne de Romeo et Juliette. Un film qui, contre toute attente, rapporte 46 millions de dollars aux Etats-Unis. Mais ce rôle marque surtout un tournant dans sa carrière. C'est le réalisateur Baz Luhrmann qui le propulse dans le deuxième stade de sa carrière. Luhrmann l'arrache à ses personnages décalés et en fait une tête d'affiche. Il a un talent extraordinaire. Il me fait penser à Marlon Brando. Il a un genre de talent qu'il ne comprend peut-être pas lui-même. Fort du succès de Romeo et Juliette, Leonardo DiCaprio se voit offrir des premiers rôles. En 1997, il hésite entre deux projets pour le moins intrigants. Le premier est un drame atypique bâti autour d'un seul personnage. Et le deuxième est un film à grand spectacle bourré d'effets spéciaux dont la véritable star est un navire qui coule. Leonardo opte finalement pour le film à grand public et préfère Titanic à Boggy Nights. Quand il l'a retenu pour Titanic, James Cameron savait qu'il lui fallait conquérir le public féminin avec ce film. Et il savait que Leonardo DiCaprio en était capable. Leonardo n'y croyait pas. Il a fallu l'en convaincre. Il a traîné des pieds avant d'accepter ce rôle. L'étincelle entre Leonardo DiCaprio et sa partenaire Kate Winslet enchantent les spectateurs. La catastrophe portée à l'écran par James Cameron remporte le plus beau succès commercial de tous les temps. Le film rapporte 1,8 milliard de dollars à travers le monde et est couronné de l'Oscar 1997 du meilleur film. Du jour au lendemain, Leonardo DiCaprio, acteur reconnu, devient Léo, la plus grande idole de l'Amérique. Les médias s'en donnent à cœur joie. Il est passé du statut de jeune acteur respecté à celui de superstar mondial. C'est quelque chose qu'il n'a jamais souhaité ni même vu venir. En interview, Leonardo se demande souvent ce qu'aurait été sa vie s'il avait choisi Boogie Nights et non Titanic. Mais on peut dire que pour une fois, le destin est bien fait. A tout juste 23 ans, il a la gloire, la fortune et un gros problème. Après Titanic, il était impossible d'anticiper la suite des événements. Tout le monde le voulait. C'était une star mondiale. Mais Leonardo était mal à l'aise face à toute cette attention. Les paparazzi suivent Leonardo à la trace. On le voit dans les clubs branchés, souvent avec un mannequin à son bras. Mais selon l'acteur, la presse ne relate que les histoires sordides. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais j'ai mon environnement bien à moi. J'ai ma petite routine avec ma famille, mes amis, j'ai mes endroits à moi. J'ai vécu au même endroit toute ma vie, mais on ne voit pas ma vie sous cet angle. Les critiques le descendent en flamme et s'en prennent à son image de jeune fêtard. Leonardo n'était pas vu comme un acteur adulte, mais comme un jeune garçon. Il a eu beaucoup de mal à passer de l'un à l'autre. Son nouveau projet, Sea Day Hollywood. Il joue dans le très original, la plage. Ce choix rappelle ses débuts et envoie un message clair. Il fait toujours passer le cinéma avant les autographes. A une grosse différence près, un cachet de 20 millions de dollars. Quand je vois les films dans lesquels j'ai tourné juste avant, j'ai vraiment pris des risques avec celui-là. Je voulais essayer autre chose. J'imagine que ça correspond à ce que j'ai toujours fait. La plage fait un flop au box-office et rapporte moins de 40 millions de dollars aux Etats-Unis. Le choix du rôle suivant n'a rien de cornelien. Pour un acteur sérieux, jouer dans L'homme au masque de fer revient à toucher le gros lot. Le film a peut-être été agréable à tourner, mais ne remporte pas le succès de Titanic. La carrière de Leonardo DiCaprio semble en perte de vitesse. Il choisit ses rôles, mais ne fait plus assez impression pour entrer dans la légende. Les choses vont et viennent. Je veux simplement avoir une longue carrière. Donc je choisis des projets qui vont m'apporter le plus de choses en tant qu'acteur. Leonardo est très intelligent dans le sens où il utilise ses peurs à son avantage. Qu'est-ce qu'il fait pour ça ? Il sait que pour durer à Hollywood, il faut prendre le contrôle de sa carrière. Et c'est ce qu'il fait grâce à Appian Way, sa société de production. Il commence également à s'associer à des réalisateurs de renom comme Steven Spielberg, qui le dirige en 2002 dans Arrête-moi si tu peux. Le film encaisse 350 millions de dollars à travers le monde. Le succès est à nouveau au rendez-vous pour son film suivant, dirigé par Martin Scorsese, Gangs of New York. Le film a une autre conséquence capitale. Le rapprochement de DiCaprio et Scorsese. Vous pouvez voir le même genre de lien se tisser entre DiCaprio et Scorsese que ceux qu'on avait observés entre De Niro et Scorsese des années plus tôt. Ayant aidé Martin Scorsese à sortir Gangs of New York des cartons, Leonardo DiCaprio demande au réalisateur de lui renvoyer l'appareil. Leonardo meurt d'envie de tourner Aviator, un film sur Howard Hughes. Sa société de production à Pianoway fait faire un script et persuade Scorsese de réaliser le film. Scorsese renonce même à son titre de producteur exécutif. C'est une première et une victoire pour DiCaprio qui a gagné le respect du réalisateur. Howard Hughes est le rôle de ses rêves et Leonardo se prépare avec Zell. Le processus a été très long. On a eu une année entière pour se préparer. Ce qui était très bien étant donné la nature du rôle et la complexité du personnage. DiCaprio a tout misé sur Aviator. Il aurait pu y laisser sa chemise. Aviator sort en 2004 et rapporte plus de 100 millions de dollars rien qu'aux Etats-Unis. Avec ce film, Leonardo DiCaprio prouve qu'il peut à la fois être tête d'affiche et produire un blockbuster. Mais le salut n'arrive vraiment qu'avec les Oscars et les 12 nominations que reçoit le film. C'est la cerise sur le gâteau. On se donne à fond, le film sort en salle, mais on ne sait jamais quel accueil il va recevoir. Si vous croisez quelqu'un qui prétend se moquer que son travail soit reconnu, c'est un menteur. Grâce à Aviator, le public et les critiques de films ont tous reconnu qu'il avait un talent exceptionnel. Avec une longue liste de rôles fascinants à son actif, Leonardo DiCaprio s'est dessiné un incroyable parcours. Il a le contrôle de sa carrière et il est apprécié de réalisateurs influents. Si on prend les réalisateurs les plus puissants d'Hollywood, il a travaillé avec les trois meilleurs de tous les temps. Il a travaillé avec Steven Spielberg et James Cameron côté box-office. Et si on regarde le côté artistique, il a travaillé avec Martin Scorsese. C'est forcément qu'il a quelque chose. Ce qui l'intéresse, c'est avant tout d'être acteur, pas star de cinéma. Alors il choisit ses rôles avec son. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un d'aussi doué. Il est capable de se transcender, c'est extraordinaire. Il semblerait que Leonardo DiCaprio soit une force de la nature que rien ne peut arrêter. Il y a très peu d'acteurs de premier rôle à Hollywood capables de porter un film. Leonardo en est capable. Et malgré un petit accro dans sa carrière après le succès de Titanic, l'avenir semble très prometteur pour lui. On ne le voit plus comme un gamin mignon, mais véritablement comme un homme fort du cinéma.